Je vais vous parler de manucure gel semi-permanente. Alors vous allez me dire, manucure gel semi-permanente, ok, donc là on part à l'institut, c'est ça ? Eh bien non, on reste dans le canapé, vous avez vu, canapé, coussin et tout, on est bien. On sort son kit de manucure gel à domicile. Donc, ça c'est vendu par Sensationnel, Sensationnel, parce qu'on aime bien les jeux de mots, Sensationnel, qui propose ton kit à 59€ chez Carrefour, Leclerc, Amazon et certains Auchan, je crois. Et donc dans ce manucure, bon, vous voyez que le mien est ouvert puisque je l'ai utilisé, mais vous avez tout le nécessaire pour faire votre manucure semi-permanente à la maison. Sans déplacement, pas cher, 59€ pour 2 semaines de manucure x10. Ça veut dire, en gros, 150 jours de vernis à ongles nickel pour 59€. Alors, qu'y a-t-il dans le kit et comment ça se passe ? Je vous explique. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le petit gel nettoyant, vous avez le gel base, le gel préparateur et vous avez une couleur. Alors, la couleur, la première que j'ai prise, moi, c'était un rouge scarlet classique, rouge scarlet. Mais vous pouvez agrémenter votre collection. Moi, j'ai pris un blanc également, un rose. Donc, le vernis supplémentaire, ça coûte 12,90€. Et vous en avez pour 10 manucures à peu près. Ce qui est pas mal, vu que ça dure 2 semaines. Et le truc hyper important qu'il vous faut pour votre manucure gel, c'est la lampe. Bah oui, parce que vous avez tous les outils et il faut bien sûr que le gel sèche sous la lampe à LED. Donc voilà. Ça fait pas flipper, hein. Je trouve que c'est assez sympa. Vous allumez devant, derrière et on pousse le bouton là pour... Alors, il y a une prise, hein. C'est normal que ça ne marche pas. C'est une démonstration. Je vais pas me m'éblouir comme ça. Comment ça marche ? Petite démonstration. Alors, moi, je voulais pas le faire sur les mains parce que vous savez bien que j'adore changer de vernis sur les mains tous les semaines, voire tous les jours. Donc, pour moi, la manucure gel de 2 semaines, c'est beaucoup trop long. Donc, je l'ai fait sur les pieds. Donc, je vous montre mes pieds. Je suis désolée pour ceux que ça dégoûte. Et pour les fétichistes du pied, je dis non directement à toutes vos propositions. Voilà. C'est même pas la peine d'essayer. C'est non. Première étape, vous limez et polissez votre ongle. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est contenu dans le kit. Et que le polissoir, donc, vous passez sur l'ongle normal, je veux dire classique, pour enlever les petites rugosités qui pourraient faire des pffs comme ça sur le gel, ce qui est pas très beau. Ensuite, vous prenez votre cleanser gel. Donc, c'est un nettoyant avec des petites lingettes. Toujours fourni dans le kit. Ce truc est formidable. Il y a tout. Et vous nettoyez votre ongle normal. Pour la suite, vous mettez votre petit gel primer. Alors, partout sur l'ongle et bien autour aussi, un peu en U, le long de la peau. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir enlever la manucure après. Oui, parce que c'est sympa de la garder deux semaines, un mois, blablabla. Mais il faut savoir l'enlever aussi. Et pour ça, la marque a aussi sorti un kit. Ça, je vous montrerai peut-être une prochaine fois. Mais vous savez que ça existe. Maintenant que votre ongle est hyper bien préparé, on passe à la partie un peu marrante. Puisqu'on va utiliser le long. Alors, on prend son gel et base top coat. Magnifique. On le met bien sur l'ongle. Et si vous débordez, vraiment, vous prenez le petit... Il y a une petite spatule avec un petit bâtonnet de buis. Et vous enlevez tout ce qui va sur la peau. Parce que ça va sécher, ça va durcir. Et sur la peau, c'est vraiment pas recommandé. Donc, vous l'appliquez comme une base normale. Sauf que vous fermez au bout, à la pointe. Parce que ça va sécher, etc. N'hésitez pas à aller un petit peu plus loin au niveau de la base. Parce que déjà, votre ongle va pousser. Donc, on va avoir une démarcation. Et en plus, le gel, quand il est sous la lampe, a tendance à se rétracter. Vous mettez votre gel. Et une fois qu'il est bien appliqué, vous le passez 30 secondes sous la lampe. La lampe, elle est programmée pour faire un petit bip au bout de 30 secondes. Et au bout d'une minute, elle s'est dedans. Vous avez mis votre base. On passe très logiquement à la couleur. Alors, moi, j'ai pris un White Lily parce que j'ai vu ça sur Kim Kardashian. Elle avait une manucure, enfin, une pédicure blanche. Au début, je m'étais dit que ça allait être pourri. Et en fait, c'est vachement bien. Donc, ben voilà, je me Kim Kardashianise un petit peu. Et puis, si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Moi, je Kim à mort. Je Kim, je Kim, je Kim. Alors, on l'applique comme un vernis normal. Et pareil, on n'oublie pas de fermer au bout de l'ongle pour bien fermer le vernis et bien fixer le gel. Et une fois qu'on a appliqué, on laisse sécher cette fois une minute. Donc, deux fois trente secondes. La deuxième couche, je ne vous le montre pas, mais c'est exactement le même principe. On met du vernis, on ferme au bout et on met encore une minute sous la lampe. Et c'est magnifique. Comme pour un vernis normal, on met un top coat, top coat, donc re-top coat, refermage au bout, re-applicage partout, reséchage trente secondes. C'est magnifique, c'est complet. Et la brillance, la brillance de cette manucure gel longue tenue, en gros, c'est, mais magnifique. Genre, je n'ai jamais vu une manucure briller autant. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai vu des manucures, ou même des pédicures. Et bien, celle-là, elle brille, mais de ouf, quoi. Donc, sur un blanc, c'est vachement bien, parce que blanc, ça peut faire un peu typex, mais un blanc qui brille, et bien, ce n'est pas du typex. Ha ! Une fois que vous avez gel top coat, machin, 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 on re-nettoie, donc re-lingette, re-gel nettoyant, et c'est là qu'on voit que ça brille, etc., etc. Si vous avez mal rincé, vous allez avoir une texture un peu collante encore au niveau du gel. Donc, voilà, vous nettoyez avec le cleansing jusqu'à ce que ça ne colle plus et que ça soit absolument brillant. Et voici donc le look final du YEP ! Wouhou ! Alors, sur les mains, ça tient deux semaines, mais la bonne nouvelle, c'est que sur les pieds, ça peut tenir jusqu'à un mois, un mois et demi, parce que l'ongle pousse plus lentement, et il y a moins de chocs, il y a moins de frottements, etc., sur les pieds que sur les mains. Vous utilisez plus vos mains que vos queues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça assez cool dans l'esprit, parce que vous mettez votre vernis, vous faites sécher sous la lampe, c'est un petit peu long, certes, mais c'est sec direct. Donc, c'est-à-dire que dès que vous avez fini les opérations, hop là, vous pouvez partir gambader, vous êtes complètement vernis. Là, je suis pédicurée pour un mois et demi, donc autant vous dire que pour les vacances, tu le fais deux fois, voire trois en été, et c'est bon, ce n'est plus un problème. Alors, la seule petite critique que je ferais, c'est que dans la collection, les couleurs disponibles ne sont pas hyper fantasques. Ils en ont, je pense, une vingtaine, un truc comme ça, attendez. Il y en a pas mal, quand même. Vous voyez, les couleurs principales sont là, mais si vous voulez des trucs un peu fantasques, des paillettes, des machins, il n'y a pas. En même temps, moi, je n'en porte pas énormément, et je pense que les gens qui veulent une manucure qui tient longtemps, ce n'est pas forcément celles qui veulent aussi une manucure complètement fofolle. Donc voilà, c'est la seule petite critique, mais je pense qu'ils vont y remédier et lancer encore plein 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 d'autres couleurs. Il y a une collection de couleurs fixes et des collections éphémères avec les saisons, donc je pense que ce problème va être résolu assez vite. Et ben voilà ! Et ben maintenant, à vous de jouer !